Bonjour à tous, bienvenue pour l'essai de cette nouvelle pédale MXR, la MXR Super Badass. Super Badass, je ne vous fais pas la traduction. Super Badass Distorsion, voilà, une distorsion bien complète avec une égalisation 3 bandes, que voici, basse, médium, aigu, un niveau de sortie et un niveau de distorsion. Ça, c'est limpide. Le niveau de distorsion qui peut donc commencer très très bas. Voilà, par rapport au son clair. On n'a pas vraiment beaucoup de différence et puis on peut monter tranquillement et ça va commencer à s'épaissir sérieusement. Allez, on se met au milieu. Voilà, un truc bien sauvage. On peut gonfler les médiums si on veut. Voilà, pour donner un petit côté un petit peu plus vocal à la distorsion. Et puis, là, on peut creuser vraiment le truc de sauvage sans aucun goût. Mais ça fait tellement de bien. C'est pas un petit peu. Sous-titrage MFP. Voilà, une pédale qui réagit très bien, qui réagit très bien à l'accordage en drop-dix, qui réagit très bien aussi au changement de volume, c'est-à-dire que... Je n'ai pas changé le réglage. Allez, limite. Voilà, et ça, ça fonctionne même sur le réglage extrême, c'est-à-dire que là, on est carrément... Voilà, médium au milieu, les aigus au milieu, les basses, on les met au deux tiers. Distorsion à fond les ballons, donc forcément... Mais si on baisse le volume... Voilà, donc sans changer les réglages sur la pédale, juste avec la dynamique du jeu et les réglages qu'on a disponibles sur la guitare, c'est-à-dire le sélecteur de micro et puis le volume, on arrive quasiment à avoir un son clair. Je n'ai pas changé le réglage. On est toujours sur notre gros son de départ, voilà. Donc c'est une distorsion très polyvalente, un petit peu plus chère que la Prime Distortion que vous pouvez voir dans ce même DVD, qui est un peu plus de basse et moins vintage dans l'esprit, et ça permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses beaucoup plus polyvalentes que son nom Super Badass pourrait laisser supposer. Voilà, et bien salut les badass !